bonjour et bienvenue dans le point lecture de mars alors je vous montre tous les livres vus en mars sachant que vous avez un update lecture au milieu du mois qui va vous parler donc des cinq premiers qui sont donc de là à la donc je vais juste voulait détailler rapidement puisque je vais vous parler surtout des trois derniers que je ne vous avais dont je ne vous avais pas parlé donc au point update lecture je vous ai parlé donc de la bd africa corps de olivier spentens chez paquet qui est le tome 2 qui s'appelle crusader qui suit l'itinéraire de joachim von richter dans l'armée de rommel donc de l'africa corps cette fois ci on va dire que les choses commencent à se corser avec l'arrivée de certains tanks anglais mais l'africa corps a encore le dessus mais pour combien de temps donc ça c'est la bd que je vous dont je vous ai parlé beaucoup plus longuement dans le update lecture donc c'est pour ça que je passe vite deuxième que j'avais lu c'était dans la première partie du mois de mars c'était france iran si loin si proche donc de jean claude voisin qui était un livre que j'avais reçu dans la masse critique babelio donc chez rive neuve c'est un essai sur les relations franco iranienne au delà du temps qui parle très bien de l'iran et de tout ce que la civilisation perse a apporté à la france à l'europe au monde et à nous voilà donc très intéressant un peu trop court pour moi mais vraiment très très intéressant mais je vous en ai parlé plus longuement autre livre que j'avais lu où il faut s'accrocher quand même anna burns mickman donc chez joël osfeld édition toujours très bon chez joël osfeld voilà c'est l'histoire d'une jeune fille qui lit en marchant dans une province alors on comprend très vite que c'est belfast pendant les troubles des années 70 etc mais aucun nom n'est mis sur cette jeune femme il n'y a pas de nom dans le roman c'est écrit à la première personne paragraphe qui s'enchaîne il n'y a pas de dialogue où les dialogues sont insérés dans le paragraphe c'est une écriture assez un peu comme comme si la personne courait après enfin devant des armes et c'est un peu comme à la mitraillette on va dire mais vraiment très intéressant de cette jeune fille qui est traquée par le laitier le laitier n'est autre que l'un des chefs d'un groupe pustule armé voilà et qui va être traqué par d'autres personnes mais vraiment pas facile à lire parce que il faut s'habituer à l'écriture mais vraiment très bon roman autre roman que j'ai lu donc ça c'était le deuxième du mois de mars ça s'appelle les lueurs du lendemain donc de jennifer cody epstein aux escales c'est l'histoire de trois femmes trois femmes dans trois deux périodes différentes on va dire puisque il nous narre l'histoire de renateux et il ceux qui étaient meilleurs amis avant l'avènement de hitler au pouvoir et après le début du 13e reich qui vont voir leur amitié exploser à cause des lois et de la situation de chacune d'entre elles et aussi ava la fille de il se il va recevoir les lettres que sa mère écrivait à cette fameuse amie et qui va découvrir la vérité alors il ya beaucoup d'autres on va dire thématiques dans ce livre là bien sûr évidemment l'expliquer de la montée du nazisme et de ce rouleau compresseur et des effets néfastes sur beaucoup de gens notamment évidemment les juifs mais aussi les allemands qui étaient ou pour ou contre on verra et aussi bat tout ce qui est le secret d'une mère envers sa fille et les mauvaises relations qu'elles ont à cause de cette espèce de de chape de plomb que il se a comme renateux donc c'est un bon roman moi j'ai rien appris sur la période personnellement mais j'ai bien aimé le portail de ces trois femmes et l'américation de de leur vie et de tous les ravages que ça peut causer même après des années donc ça c'était les lueurs de lendemain et le premier vraiment avec lequel j'avais commencé c'est le coeur à l'échafaud tiens c'est de emmanuel flèche donc cette fois ci chez calman levy donc on est dans le futur proche français on est en assise on à la cour d'assises c'est l'histoire de walid z qui se présente pour être jugé pour le viol de sa future belle-mère et qui risque d'échafaud oui parce que dans la france après 2022 et des élections c'est l'extrême droit qui est au pouvoir et on risque la peine de mort si on juge la personne comme ayant commis un acte anti français voilà donc il ya tout le déroulement d'un procès sur ces jours là les témoins extra mais on apprend aussi le parcours de walid ce jeune entre guillemets arriviste mais qui s'estirpe de sa condition il ya beaucoup de schémas il ya beaucoup de choses très intéressantes dans ce livre là ça fait beaucoup réfléchir pas seulement sur le système judiciaire français mais sur la politique sur notre rapport aussi ce que nous faisons dans la vie quotidienne bref très bon roman aussi enfin bref le début du mois était très très bon point que je me suis dit bah voilà donc ça je vous renvoie je vous mettrai la vidéo à l'update lecture que j'ai fait parce que j'en ai parlé très très longuement donc on va revenir sur les trois derniers que j'ai lu alors je sais vous allez me dire ouais les trois derniers comment ben oui j'ai lu j'ai lu la dernière quinzaine de 2 non c'est pas vrai parce que le loup des cordeliers je les ai fini dimanche dimanche 21 voilà donc il me restait une semaine pour mars et j'ai commencé un d'autres choses mais qui ne rentrent pas dans mon point lecture parce que c'est des c'est une relecture voilà donc j'ai relu je sais pas si vous avez vu sur instagram et j'ai relu lancelot de christian de trois voilà donc je vais pas vous le montrer parce que c'est une relecture donc sauf si ça vous intéresse alors à ce niveau là je vous le balancerai dans la dans un update lecture de avril parce que je pense qu'il y aura un update lecture vu ce que je vais lire mais voilà j'ai toute la semaine précédente va passer j'ai lu oui j'ai le même t-shirt alors je sais on me l'a déjà dit la fois tu fais tout le même t-shirt oui parce que quand il commence à faire chaud dans mon appartement j'ai un t-shirt que je mets pour les vidéos alors vous en verrez que deux ou trois dans l'année parce que c'est des t-shirts qui sont c'est vraiment plus sympa etc et que c'est les seuls qui me permettent de pas crever de chaud parce que j'ai une bévitrée et dès que le soleil tape dessus voilà aujourd'hui par exemple actuellement il fait pas une chaleur tropicale dehors enfin si quand même il fait chaud il doit faire 19 ou 20 et dans la maison là pourtant le store était baissé jusqu'à tout à l'heure il fait déjà 26 voilà donc j'ai le droit de me mettre en t-shirt et toujours le même parce que j'aime bien bon bref ça c'est l'aparté vous aurez l'habitude avec moi les appartés donc voilà j'ai relu chrétien de 3 ça m'a fait la semaine sachant que la semaine précédente j'avais fait série film régressif je vous renvoie à l'insta et que cette semaine j'ai fait western voilà donc j'ai fait chrétien de 3 western non mais voilà ce que j'avais pas envie d'aborder ma pile à lire mes livres pour avril voilà je m'étais non mais la débile quoi donc j'ai lu les trois dernières les deux dernières semaines on va dire presque ces trois romans là voilà donc je vais vous parler donc il ya mamie luger le lot des cordeliers d'ailleurs j'ai lu en dernier et donc le straggarius de goebbels on va commencer tout de suite par mamie luger alors je dois dire tout de suite et je dois remercier périne de la chaîne rip trip qui l'a mis plusieurs enfin une fois en le présentant comme un achat et qui en a parlé et qui m'a donné folle envie de le lire et qui plusieurs fois m'a dit faut le lire faut le lire faut le lire faut le lire donc un jour je suis tombée dessus par hasard oui j'étais à la librairie et en fait le livre m'a sauté dessus vous savez c'est ce syndrome le livre sauteur de caddie bah moi c'était un livre agresseur dans une librairie m'a agressé il est venu sur moi il m'a dit il faut que tu m'achètes je dis bon bah oui d'accord voilà donc on est en présence de berth qui a 102 ans qui est chez elle tranquillot et qui bah à l'ouverture du livre canarde les flics et le fils de son voisin voilà donc tout ça pour couvrir on le sait la flûte de un genre de bonnie and clyde voilà de petit jeune qu'elle trouve mignonné qui s'enfuit parce que le garçon essaye de sauver la fille d'un mari violon voilà postulat donc elle est arrêtée à mamie verte et on l'amène au commissariat oui parce qu'on tire pas sur le caille voilà et le inspecteur ventura qui se trouve face à une vieille dame un peu fragile et dentée voilà qui fait mamie quoi s'imagine pas du tout qui l'a en face voilà et la mamie berth donc est vraiment un phénomène rare parce qu'elle va lui expliquer parce qu'il fouille la maison ils vont tomber sur un luger donc arme allemande je rappelle et qui elle est pas censée poser un luger donc pourquoi et la grand-mère va lui dérouler sa vie en fait qui à la base n'est pas une vie franchement idyllique etc elle a la chance d'avoir une grand-mère qui l'adore et qui l'élève et qui fait son mieux simplement berth là face aventura lui il voit une vieille dame de 102 ans mais berth était une très très belle femme très jeune très belle fille et d'abord et très belle femme qui savait très bien qu'elle avait très bons arguments pour mettre tous les garçons à ses pieds et qui en a tiré parti alors c'est aussi je dois dire le portrait d'une femme qui est une qui qui pourrait paraître une salope mais qui est une éternelle amoureuse et qui tombe sur les pauvres types donc elle lui raconte sa vie et alors là il va ouvrir des yeux grands comme des soucoupes parce que la grand-mère a dégommé des mecs et elle les a enterrés dans la cave sous l'alumbic de sa grand-mère moi ce pour emmerder les masses alors le premier dont elle estime enfin qu'elle raconte c'est c'est un un officier ss qui n'avait rien de mieux que voilà il avait juste envie de la violer donc elle a servi de son arme et bof allez hop et d'un premier et en fait elle est un peu une veuve noire c'est à dire qu'elle épouse des mecs et qu'ils soient des gros cons ou qu'ils aient un malheureux accident ou qu'ils la contrarient parce qu'elle a le sang chaud berth quand elle était jeune bah les flingues alors il reste que tout au long de ce roman il y a quand même des moments d'émotion quand elle raconte sa vie quand elle raconte sa jeunesse quand elle raconte des péripesties qui lui sont arrivées dramatiques et il y a aussi cette très belle histoire d'amour avec ce g.i. noire qui va débarquer dans sa vie comme un boulet de canon dont elle va tomber follement amoureuse style le coup de foudre vraiment et qui qui va la pousser à réaliser ce qu'elle fait mais voilà et alors le tic et tac là de ventura et de la hébert qui se répond et lui il est un peu alors il est à la fois bah c'est un flic donc elle a tué des gens donc quand même tout mais il la trouve à 30 dix ans de famille parce qu'elle a quand même une vie qui n'est pas facile donc voilà ça moi ça m'a fait mais je trouve que c'est un roman il est à la fois touchant émouvant comment dire vraiment diablement culotté quand même aussi et il est cynique caustique drôle il ya ce alors c'est un roman qui est écrit comme comme une discussion c'est à dire que voilà vous attachez pas si vous râlez sur les mots abrégés les expressions un peu olé olé etc enfin là il y en avait pas mal c'est voilà c'est je disais culotté parce que c'est avec ou sans culotte avec bertha donc voilà elle a une ribambelle devant dans sa chaumière l'inspecteur hallucine toutes les deux minutes mais voilà il est quand même attendri moi j'ai trouvé qu'elle elle était à la fois touchante elle retournait le coeur elle était assez incroyable mais vous avez juste envie de vous dire je vais me tenir en distante parce que la mémé elle est quand même regardée voilà donc franchement je dirais pas que c'est un coup de coeur parce que depuis le début de l'année je vous assure je suis déprimé parce que je n'ai pas de coup de coeur à part un petit coup de coeur et pas le grand coup de coeur et un petit coup de coeur avec la dixième muse d'alexandra kozenik je dirais que celui ci pourrait rentrer dans le top que je ferai à la fin de l'année parce que justement il ya ce côté il ya ce côté amazon et amoureuse mais amazon dans le sens où elle où elle où elle veut être libre malgré le fait que quand qu'elle veut se sortir sa condition mais qu'elle tombe amoureuse mais qu'elle se trompe elle tombe vraiment sur des cons des fois mais mais elle a quand même son show une seule réflexion et moi j'ai adoré voilà après il ya des petites choses qu'on pourrait discuter sur sur le fait que effectivement l'auteur il va vachement fort parce que bah voilà c'est la fille idéale moi j'avais l'impression vous savez c'est ce on pourrait imaginer un film où bardo pourrait remonter dans le temps et pourrait être cette vieille dame alors elle est pas aussi déglinguée que berthe mais mais bon voilà bardo à 102 ans et qui pourrait revenir dans le temps comme elle était à l'époque voyez le la bombe anatomique parfaite quoi voilà c'était moi je pense que c'est le genre de pétroleuse que je trouverais pas mal voilà donc voilà mamie luger donc de benoît philippon c'est là moi je l'ai au livre de poche j'ai passé un très bon moment de lecture je me suis bien marré j'ai ri dans le bus et tout le monde m'a regardé en plus avec une couverture pareil vous imaginez même pas ce que j'ai fait bref donc merci périne de me l'avoir fait lire parce que franchement voilà la berthe qui nous qui nous balance est dessous là les siens et ceux des autres c'est très bon autre livre dans le deuxième livre que j'ai reçu cette fois ci en service de presse de la part de slack slackine et compagnie donc ça s'appelle le stradivarius de goebbels de yohann yakono alors je les remercie pour ce service de presse moi j'avais vraiment envie de découvrir ça vous savez que ce premier mondial machin c'est encore ma marotte donc je redis pas mais en fait je vais avoir du mal à non il faut que j'explique mon ressenti alors c'est l'histoire va commencer comme ça c'est l'histoire d'une prodige violoniste japonaise donc qui s'appelle nijiko suwa ou suva je pense qu'on dit suva ou suva ouais nijiko qui est une enfance star au japon dont les dont les capacités atteignent rapidement le niveau supérieur de ses profs au japon donc elle décide tout le monde décide qu'elle doit poursuivre sa formation de violonistes en europe donc elle va atterrir à berlin notamment surtout dans l'accord de l'axe entre allemagne et japon on rappelle elle est douée elle est jolie elle est obstinée elle n'est dédiée qu'à son art elle ne pense qu'à la musique le reste autour ça l'indiffère un peu elle débarque à berlin elle se forme avec certains très bons musiciens très bons chefs d'orchestre etc elle atteint un niveau on va dire des plus grands maîtres et un jour en juin 43 elle est invitée dans ces accords là par l'ambassadeur du japon à berlin à une réception lors de laquelle joseph goebbels donc je rappelle ministre de la propagande entre autres lui offre un violon qu'il dit être un stradivarius donc un des enfin je pense que c'est le fleuron un des violons j'y crois en rien mais on m'a toujours dit que c'était quand même le summum off le violon et il va lui donner ce violon lui offrir ce violon etc et ni jiko en fait va avoir énormément de mal à s'approprier ce violon parce que on les violons enfin les instruments de musique je pense que si lisa passe par là ne contradira pas les instruments de musique ont quand même une âme et notamment ces violons là dont on dit qu'ils ont une âme à l'intérieur et qui s'accordent avec leurs propriétaires et ni jiko va voir que l'instrument va lui lui résister alors c'est l'itinéraire de cette de cet enfant star de cette jeune femme qui va évoluer après à paris qui va rester à paris sous l'occupation toujours dédié à son art etc elle ne s'occupe pas de ce qui se trouve autour elle devrait mais elle ne le fait pratiquement pas et elle va rencontrer un homme enfin bon bref il ya plein de périspécis c'est vraiment sa vie qui est racontée par l'auteur l'auteur a pris une partie de raconter ça par la bouche d'un narrateur qui s'appelle félix qui après juste après la libération de paris est chargé d'enquêter sur des objets qui ont été volés spoliés à des français d'origine fin de confession juive et qui doit retrouver ce violon donc il va chercher l'origine de ce violon chercher ses objets je dis j'ai obligé en termes général parce que voilà il ya beaucoup de gens qui pensent que quand on parle de spoliation c'est uniquement les tableaux les machins des bijoux et ça non ils ont ils ont tout payé c'est voilà on payait tout il y avait quand même un service qui était dédié qu'à ça pratiquement dans tous les pays occupés qui était dédié à récupérer tout ce qui qui pouvait plaire voilà aux dignitaires et qui était voilà soit dans un petit musée perso soit carrément exposé ailleurs donc ça c'est quand même un point qui est important dans le récit et donc ce fermeux félix au gré des rencontres va mener son enquête sur nijiko va même essayer de la contacter de la rencontrer etc et on déroule cette histoire à travers les yeux de félix donc félix a une vie il est aussi musicien et 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 il va découvrir au gré de son de son parcours d'enquête effectivement que nijiko va accepter les cadeaux quels qu'ils soient que elle qui sont des signes de reconnaissance pour elle de des alliés du japon à cette période là parce que elle estime que l'art est universel et que ne veut pas savoir machin parce que l'art et son art est universel la musique est universelle alors elle est même très étonnée quand on refuse qu'elle joue certains airs de certains musiciens parce qu'ils sont juifs ou alors et l'auteur va alors donc yann il ya que non va aussi mettre des extraits de journaux des extraits de dictionnaires écrits notamment par un personnage qui a récupéré enfin qui a volé ce violon et qui a carrément écrit un un ouais un panflet même pas c'est un dictionnaire des des d'objets etc et on va la suivre nijiko comme ça de berlin à paris de paris à tokyo de tokyo à bedford en états unis quand elle va être mise en rétention justement par la l'armée américaine et puis de des états unis elle repart au japon et en europe parmi ses tournées puisque elle va elle va quand même continuer à tourner à la 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 tracée sa route elle a fait de la musique toujours dans sa vie et ce violon lui a toujours été étranger reproché aussi alors mon sentiment un peu mitigé fait que en fait je pense que c'est le narrateur dans ce roman qui m'a gêné c'est à dire que malgré malgré les faits historiques alors quelquefois il ya des choses qui sont un peu survolées etc pour faire la place belle à félix et c'est ça qui m'a gêné c'est que à un moment donné au lieu de se concentrer sur nijiko de se concentrer sur la période de se concentrer sur tout ce qui était l'après guerre tout ce qui était même pendant la guerre et tout ce qui s'est passé après dans cette espèce d'espiation et de récupération des oeuvres des objets etc le narrateur félix se taille la part il on raconte sa vie il raconte sa rencontre sa découverte avec le jazz à un moment donné il parle de ses potes célèbres il raconte il y rencontre dans une dans une cave de jazz des musiciens hyper connus et yvante qui connaît à paris telle personne et ça ça m'a un peu gêné parce que moi j'avais vraiment envie parce que voilà dans le livre il ya des des monceaux d'histoire qui apparaissent par exemple nankin qui a été un des drames alors on parle de choix en france enfin pour l'europe mais je peux vous assurer ce que les japonais ont fait en chine notamment à nankin c'est absolument voilà enfin si vous avez enfin je sais pas si vous avez eu l'occasion un jour d'entendre parler de cette histoire en plus enfin mieux que dans certains détails vraiment en détail profond je peux vous assurer que c'est c'est voilà je pourrais vous faire une vidéo là dessus parce que franchement ça prend très bien mais on parle des horreurs de la guerre on parle des conditions des femmes on parle des codes moraux on parle de cette incessante et très intéressante histoire de cette virtuose mais ça m'a pas fait vibrer à cause de ce narrateur je sais j'ai l'impression j'avais l'impression d'être l'étrangère à ce à cette histoire à cause de lui alors c'est con hein mais voilà parce que toute la partie de nijiko me plaisait mais j'avais une espèce de flottement toujours ou dans la dans lequel je pouvais pas me projeter j'avais la période est quand même une période que je qui me plaît beaucoup qui est quand même une des thématiques qui est pour moi très importante que je j'ai sur laquelle j'aime lire et alors peut-être que je m'attendais bêtement je vous dis tout de suite sûrement peut-être à une biographie plus aboutie et à à ce titre là c'est à dire le stradivario de goebbels moi je m'attendais véritablement à ce à cette à quelque chose oui de biographie de cette période là de cette vie de sa vie à elle de cette période très en détail et le fait que quelques fois félix apparaissent alors c'est très bien de mener l'enquête etc mais ses brides personnelles à lui m'ont fait décrocher et alors paradoxalement paradoxalement c'est un très très bon moment de lecture alors vous allez vous dire mais elle est débile elle me dit non 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 c'est un très bon moment de lecture parce que l'auteur déroule ça l'écriture est agréable l'histoire se déroule c'est voilà le potentiel est là l'intérêt pour 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 la vie antérieure de ce roman enfin de cette jeune femme mais la vie du du violon manque malgré le fait qu'on sait qu'il lui qui lui qui lui résiste qu'elle qu'elle a un problème avec lui j'avais l'impression que c'était pas assez poussé cette chose peut-être qu'il n'y avait pas le matériel pour etc mais voilà la petite histoire de enfin la petite histoire de négico dans la grande histoire c'est c'est je pense que c'est le parti pris du de l'auteur de prendre ce côté romanesque de félix qui qui m'a qui m'a mis à la porte quelquefois côté recherche machin j'ai rien à dire voilà mais mais c'est ça c'est c'est vraiment pour ça que je vous dis c'est un très très bon moment de lecture paradoxalement mais il m'a laissé à la porte c'est à dire que j'ai pas ressenti l'émotion j'aurais dû ressentir je pense pour une histoire de négico qui est quand même assez douloureuse pour elle et puis surtout pour une violoniste enfin pour un musicien de ne pas pouvoir s'approprier et faire corps avec son instrument je pense que c'est c'est vraiment ça et c'est ce que j'aurais dû ressentir qui aurait dû me serrer le coeur et qui ne m'a pas voilà qui m'a pas fait ça alors pour la petite histoire le violon est toujours en possession d'une femme de la famille de négico parce que je crois que c'est son neveu qui l'a dans un coffre ou quelque part et qui refuse que le violon soit expertisé puisque visiblement c'est peut-être pas forcément un Stradivarius et il ya toujours le doute pour savoir à qui appartenait ce ce violon là voilà et alors bien sûr le fait qu'il ait été volé c'est une évidence et le fait que c'est ça a été spolié et que ça a été arraché à quelqu'un et si on pense que effectivement un instrument de musique ou un objet peut avoir une âme ben forcément si on lui a arraché son propriétaire avec lequel peut-être il s'entendait fort bien et à lequel il il faisait un combo magnifique on comprend que négico ait vu beaucoup de mal à s'insérer dans un dans un couple voilà et elle aussi a peut-être inconsciemment et c'est ce qu'on peut penser inconsciemment reçu ce violon elle a peut-être ressenti le mal-être et la l'âme blessée de cet objet donc c'est peut-être aussi ça qui l'a qui l'a qui l'a poussé aussi à avoir du mal avec cet instrument sinon c'est un très comme je dis je recommence c'est vraiment un très bon moment de lecture mais je suis restée à la porte et j'ai pas ressenti l'émotion que j'aurais dû ressentir pour un roman voilà ce roman là donc j'espère que de toute façon que je vous ai donné l'occasion et l'envie de le lire parce que comme je vous ai dit tout le temps il faut se faire sa propre opinion on s'appelle le Stradivarius de Goebbels donc de Johan Yacono donc c'est c'est Slatkin et compagnie je les remercie je leur ai signalé de toute façon mais je voilà je les remercie parce que franchement c'est un livre qu'il faut vraiment lire en plus c'était une histoire que je ne connaissais pas de cette violoniste là et qui me qui m'a donné envie d'écouter sa musique comme quoi vous voyez et dernier que j'ai lu alors oui il y a des trucs parce que j'ai pris des références alors il y en a un c'est un livre que ça avait des années que je voulais lire et je ne me rappelais plus l'auteur ça s'appelle l'an 2040 2440 et c'est de Louis-Sébastien Mercier et je ne me rappelais plus qu'ils appelaient Mercier et donc voilà il me semble que je l'ai vu dans une bibliothèque quand je joue aux médiathèques etc c'est un vieux truc mais il faut que je le choive parce que je voulais lire voilà donc j'ai eu mes références alors on est donc c'est le loup des cordeliers la dernière lecture d'Henri Lovenbrook donc là c'est chez pocket je montre bien pour ceux qui voilà oui je fais des fois des repérages pour certaines choses alors je l'avais repéré ce loup lors du dernier black november donc de la chaîne il est bien ce livre avec Séverine parce qu'il y avait pas mal de gens quand elle a mis le thème roman historique il y avait dans le groupe The Black November il y avait plein de gens qui demandaient des titres c'est quoi les titres historiques etc et il y en a pas mal qui ont sorti celui-là donc je me suis dit oh tiens voilà alors la révolution française c'est une des périodes d'histoire qui est pas forcément ma marotte c'est peut-être celle que je veux pas que je connais le moins enfin que je connais bien mais que je suis pas une pointue absolue enfin bon quand même de référence et donc je l'ai acheté sur un coup de tête parce que je suis allé en fait à la librairie en décembre pour acheter les bouquins et il était posé là vous savez le bouquin donc de librairie qui m'a encore agressé donc je me suis dit ah bah ça va en plus c'est un loup donc je l'ai acheté et je me suis dit bon je lirai et il était dans la liste attente puis tout d'un coup je me suis dit oh tiens j'aurais envie de lire voilà donc j'y suis alors on est en présence de Gabriel qui est un jeune provincial qui est assez moderne le gars il est bien avant-gardiste oh là là oui bref qui est donc à la fin du 18e siècle donc au début de l'année 1789 la fameuse va arriver à paris parce qu'il veut être journaliste alors il peut être un journaliste particulier c'est à dire que maintenant on dirait qu'il veut être un journaliste d'investigation à l'époque un journaliste d'enquête et il arrive à paris pour travailler dans le journal dont le propriétaire est son oncle qui s'appelle le jour le journal de paris mais il est réduit à la rubrique art voilà parce que c'est un petit jeune et parce que le directeur de la publication directeur de la rédaction décide que voilà il n'a qu'à faire ses preuves d'abord et il va se trouver dans ce quartier des cordeliers donc qui est investi par certaines grandes figures de la révolution que nous on connaît maintenant voilà donc je cite les robespierre danton mirabeau et camille des moulins oui je sais alors j'ai un problème et camille des moulins commencez pas râlez pas alors j'ai un film pour camille des moulins bon bref et en plus il y est souvent je suis contente alors bref on va s'en sortir et parallèlement à au vent de du boulet un qui arrive de la révolution de la révolte parisienne des et que nous sommes donc dans l'assemblée du tiers état que nous voyons arriver l'assemblée nationale l'assemblée nationale que ça commence à se former que les trois corps donc je rappelle la noblesse les clergés les tiers états commencent à les états généraux commencent à se former à ce ils sont ils sont en poste ils papotent etc bon bref et on alterne les chapitres assez court je dois dire entre donc gabriel qui arrive à paris qui se mêlent à cette à cette foule qui devient journaliste nous nous mêlons aussi à la cour du roi donc avec louis xvi et marie-antoinette mais aussi avec les arcades donc son frère qui veut un peu sa place son cousin qui veut un peu sa place qui le trouve un peu trop mou il était pas sa place le garçon il aurait voilà c'est l'archétype bon bref on en reviendra pas sur cette histoire et on suit aussi les bafons de paris les bordels les prostituées les entre guillemets il ya un pirate qui avait récif lui aussi ça c'est un personnage un peu bizarre ça fait partie des trucs voilà bémol que j'ai mis parce que je me suis dit quand même le mec il sait tout avant tout le monde bien qu'il ait ses oreilles partout mais enfin voilà c'est un pas quand même même qu'on nique quelques voix avec lui notamment la grotte là aussi hola oui bon bref et et on suit aussi l'histoire de ce loup décordelé donc c'est ce tueur qu'on rencontre qui en fait défend les femmes qui se font agresser violenter dans la rue dans les rues de paris sombre et qui tient un loup en l'est donc il arrive avec un sabre il est avec une énorme cap donc il le dissimule un loup en l'est et il fait attaquer son loup et il un coup de sabre et bah ça la plaie donc dans les rues de paris ça commence à savoir et gabriel va décider de mener l'enquête de savoir qui est ce loup décordeliers tout en aidant enfin en suivant le mouvement de la révolution alors on sent on sent dans ce livre les recherches de l'auteur etc la reconstitution de la période de paris des deux paris on pourra dire du paris ou paris versailles où bah il ya grand train où les gens mangent à leur faim et le paris où c'était la famine la disette où c'était une catastrophe où les gens pleuraient pour avoir un morceau de pain noir qui n'était même pas bon et qui a pris d'or voilà donc il ya toutes les conditions effectivement qui ont mené à la révolte du peuple et on sent ce vent ce souffle révolutionnaire qui arrive les personnages il y en a à foison alors les grandes figures comme les petites figures gabriel croise le croise une jeune fille muette dans un couvent qui tient qui tient la bibliothèque c'est limite coup de foudre à notting hill mais voilà non mais vous imaginez bien que le gars voilà bref qui effectivement moi m'a attiré m'a titillé je dois dire voilà alors tout ça fait que la trame historique est vachement intéressante que c'est très agréable à lire que c'est fluide qu'on s'ennuie pas cinq minutes qui a des détails alors il ya des fois des discours où on se dit que effectivement alors évidemment c'est romancé et l'auteur le dire il a mis un avertissement je 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 le montre parce que enfin je pense pas qu'on me dise quoi que ce soit si je montre une page voilà il a mis un avertissement puisqu'il a pris de très grande liberté avec l'histoire enfin très grande il a pris des grandes libertés à l'histoire pour justement le bienfait de son histoire de son roman de cette histoire de gabriel jolly et donc il a fait rencontrer des gens des des figures de la révolution donc il ya aussi une jeune liégeoise qui arrive qui est connu mais de méricourt etc donc il ya plein de personnages célèbres qui se mêlent aux inconnus et aux fictionnels et alors gabriel est bien mignon mais il se retrouve toujours dans les bons coups comme dans les mauvais coups mais en fait il se retrouve dans les bons coups et il va enquêter sur ce sur l'identité de ce loup des cordeliers enfin ce tueur de ce on va dire plus de vengeur masqué en gros capuchonné alors moi j'ai trouvé assez vite pratiquement presque à la moitié qui était l'identité de ce personnage je sais pas pourquoi ça m'a fait dans ma petite tête contrairement à tous les indices qu'on laissait sur le passage du dos d'un autre personnage qui qui aurait pu enfin qui se justifier mais qui était trop gros pour que vous puissiez enfin honnêtement si vous pensez que ce personnage dont on décrit la façon d'être est vraiment le vengeur masqué on va dire le loup franchement non enfin c'est pas possible quoi voilà donc moi j'ai trouvé que tout ce qui était l'histoire l'enquête le tourbillon de ces de ces jours là il ya il ya aussi le secret de cet homme qui est embastigué il ya les rapports de de louis qui comprend pas enfin louis 16 qui qui en fait est déconnecté de la réalité on se rend on rend on se rend bien compte qu'en fait il est très mal conseillé déjà alors déjà c'est un homme qui est qui qui est meurtri aussi parce que enfin pour lui c'est pas son rôle mais l'état c'est lui la monarchie c'est lui qui est très très mal conseillé qui est influencé en moins bon tout ça parce que certains veulent sa place et qui va évidemment prendre des très mauvaises décisions pour des motifs qui pour lui étaient légitimes et qui sont des mauvais motifs à la base qui lui ont été soufflés après on en pense qu'on veut mais voilà alors le seul truc il y en a qui se dit ça y est alors là t'as nous a fait la truc ouais c'est pas mal c'est vite mais mais oui ben mais il ya alors il ya un sublime anachronisme dans une grotte mais c'est trop parce que l'auteur et c'est vachement fluide c'est léger c'est agréable à lire il ya pas mal de rebondissements un peu facile pour moi un peu trop facile on va dire il y en a qui passent il y en a qui m'ont un peu là c'est rythmé j'ai passé un vraiment bon moment de rituel je pense que je lirai le tome 2 sans aucun problème quand il sortir en poche apparemment mais je sais pas il ya quelque chose qui m'a gêné c'est pas la multitude des personnages mais c'est vrai que quelques fois il ya des petits trucs comme ça qui m'ont qui m'ont paru long alors il ya des petites longueurs mais c'est pas ce qui m'a un peu qui m'aurait fait décrocher parce que je l'ai lu assez assez facilement ça transporte dans une période qui semble qui est passionnante et qui finalement me donne très envie de me reploger d'un livre d'histoire pure sur la révolution surtout sur cette période là le seul truc c'est vrai c'est qu'une fois qu'on sait qui est le loup on reste sur notre faim de loup c'est facile c'est nul blizzard bref sur notre faim parce que on n'a pas les motivations et il ya le à suivre ça m'est bien énervé c'est le à suivre en fait donc à la fin c'est donc c'est celui là qui suit c'est donc les mystères de la main rouge on n'a pas les les motivations de ce de ce vengeur de ce tueur de ce loup et ça je pense et c'est ce qui m'a gêné c'est à dire quand j'ai commencé à comprendre qui était le loup bah moi j'avais juste envie de savoir pourquoi et il y avait aussi alors ouais ce qui m'a perdu enfin pas perdu ce qui m'a un peu gêné c'est les rapports spatio-temporels on va dire en rigolant parce que à un moment donné ce vengeur va récupérer son loup quelque part pour le ramener dans ce fameux quartier des cordeliers où il opère et en gros tu as l'impression qu'il a pris le rr parce que enfin je sais pas mais de marche de faire je pas peut-être un heure deux heures à peu près quoi même même si il emprunte des souterrains de paris mais à mon avis c'est pendant dix minutes chrono que tu y vas donc mettons qu'il mette une heure une heure et demie ou une heure le temps d'y aller de revenir de faire de perpétuer son truc il faut qu'il revienne à l'endroit où il vit qu'il recommence à faire ses activités voilà je me suis dit c'était un peu facile le coup versailles paris machin on avait l'impression qu'ils allaient en trottinette voilà donc mais bon après à cheval en galop ça va ça s'explique mais bon là la personne il va à papatte quoi donc la personne enfin le personnage il serait allé à cheval pour récupérer son loup machin oui mais là à papatte dans les sous-sols en plus les sous-sols de paris enfin perso je pense qu'il y avait des plans mais je pense pas que que c'était fléché hyper bien quoi donc voilà qui on pouvait tomber sur n'importe qui donc il fallait ralentir le rythme pour pas se faire prendre alors c'est juste ça qui m'a un peu gêné mais sinon voilà j'ai bien aimé moi le loup des cordeliers ça m'a bien plu j'ai un peu râlé sur l'histoire de temps en temps mais mais comme il m'avait prévenu qu'il avait pris des libertés j'ai râlé mais j'ai dit bon d'accord voilà parce que moi si on me prévient en me disant c'est pas pompé textuellement sur la révolution c'est historiquement nickel chrome il n'y a rien à redire là je gueule là non il m'a il a dit qu'il avait pris des libertés il s'est arrangé avec les libertés voilà bon et puis moi il avait qu'à mis des moulins donc rien que pour ça ça m'a bien plu pas du tout objectif mais bon voilà ça c'est un bon page turner pour moi c'est une bonne enquête historique voilà le seul truc c'est que j'ai trouvé le loup assez rapidement que j'avais pas ces motivations et que ça m'a énervé comme un pouls mais bon voilà sinon si vous aimez les romans historiques qui se passent à la révolution qui sont fluides légers avec un joli coeur parce que c'est un joli coeur un gabriel avec un joli coeur et qui qui un personnage un peu naïf quand même il est un peu mais bon il est jubilesque c'est pas du tout le genre de garçon qui me qui me plairait mais mais il est marrant des fois il est un peu bon il est un peu lourd des fois enfin lourd dans le sens où tu te dis mais au chaton réveille toi il va falloir que tu te réveilles un peu voilà il est un peu naïf et il est un peu avant-gardiste parce que côté cause des femmes punaise il a 200 ans en avance le gars voilà mais c'est bien mais voilà voilà donc c'est tous les livres que j'ai lu la fille qui s'emballe pour rien parce que là il y en a certains qui sont en train de dire on est en train de perdre lisa mais non je vous dis des fois moi il ya des trucs qui me qui m'amuse quoi et voilà je l'ai lu comme une enquête policière historique avec plein de trucs et qui m'a pas pris la tête je ne suis pas pris du tout la tête en le lisant ce qui est rare quand je lis un roman historique généralement je gueule comme un but toi surtout quand c'est ma partie enfin non mais en fait ça m'a donné envie de ressortir les livres de sur la révolution donc j'ai appelé paponnet je lui dis paponnet tu peux reprêter celui-là il m'a dit ah il sera pas avant je m'enlève je lui ai pas bonnet je veux lire ça et tout parce que c'est un pavasse c'est un parpaing sur la française le truc indigeste il m'a dit oui mais attention il faut lire celui-là avant je lui ai fait la liste je suis ouais cet été alors voilà donc ça c'est tout ce que j'ai lu au mois de mars à part une bd ça fait ça va ça fait 7 livres ça va 7 livres et une bd 7 romans non 6 romans et c'est une bd bon voilà donc j'espère que ce que vous vous avez lu ça vous a plu au mois de mars est ce que vous en avez lu un d'entre ce que j'ai lu c'est pas français ce que j'aime dire n'est ce pas bah si il y en a un qui qui a que vous avez déjà lu ou qui vous tente ou que vous effectivement vous avez un avis différent du mien n'hésitez pas à me le dire et on se retrouve pour le bout la pile à lire de mars et c'est un boucle aussi c'est un boucle pile à lire parce que là vraiment j'ai acheté des bouquins pratiquement tous non il y en a deux qu'on m'a offert mais tous les restes je les ai achetés donc c'est un boucle de ma pile à lire du mois d'avril il y en a plein qui me plaisent c'est normal c'est moi qui les ai choisis oh là là je m'améliore pas bon écoutez je vous laisse parce que je pense que là ça part en bibride voilà c'est comme le cerveau d'aptique allez portez vous bien faites attention à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501